Bonjour à vous les Gémeaux, on se retrouve ce mois-ci pour un horoscope un petit peu particulier puisqu'il s'agit d'un horoscope, une guidance spéciale confinement. J'avais envie de vous proposer de répondre à plusieurs questions qui sont en lien avec le confinement, de voir avec vous les Gémeaux ce qui va être intéressant pour vous. Et pour ça utiliser le petit oracle des couleurs, l'oracle des reflets et répondre à ces trois questions. Quelles sont vos difficultés qui sont en lien justement avec la situation actuelle ? Comment les surmonter et que pouvez-vous travailler pour évoluer en cette période ? Quelle est la leçon en fait pour vous, pour cette période si particulière ? Alors on va commencer par tirer une carte du petit oracle des couleurs. Ce sont deux jeux, c'est un jeu que j'ai créé, l'oracle des reflets que vous retrouvez sur mon site et celui-ci on l'a co-créé avec Claire. Donc c'est pareil, vous avez la référence juste en dessous en barre d'infos. Alors, on va tirer déjà une carte. Je me suis dit que les couleurs ça nous ferait du bien de mettre un petit peu de couleurs justement en ces temps si particuliers. Et vous êtes avec la couleur sable. J'honore et je nourris mon dieu intérieur. Alors c'est intéressant parce que dans le jeu il y a cette notion de dieu intérieur, il y a aussi cette notion de déesse intérieure. Donc là on est avec l'énergie masculine, le masculin sacré. Le masculin sacré c'est celui qui va vous apporter de la lumière, qui va vous apporter de l'énergie, qui va vous permettre d'entrer avec les parties qui ont envie d'être en action dans votre vie également. Donc on est dans la redécouverte en fait de ce qui vous inspire, la redécouverte de votre énergie à vous, parce que là c'est votre dieu intérieur, donc c'est la représentation de votre dieu à travers vous, à travers justement la personne que vous êtes. Une partie aussi qui est connectée à votre âme, parce que c'est une partie qui va être directement en lien avec qui vous êtes réellement, et l'énergie que vous êtes censé dégager ou que vous avez besoin de dégager. Donc on va regarder un petit peu ça, parce que ça peut aussi être une bonne indication pour le travail qu'on vous propose de faire pendant cette période là, pour votre évolution. Et à travers ça c'est aussi donc un travail, on est dans l'action, donc on est avec cette notion masculine de nous-mêmes, et puis on est dans cette évolution aussi pour se reconnecter à soi-même. Donc c'est très en lien aussi avec cette carte. Alors je vais tirer trois cartes, donc avec l'oracle des reflets, on va faire donc quelles sont vos difficultés, en lien avec la situation actuelle, toujours, comment les surpasser, et puis la fameuse leçon, ce que vous pouvez entreprendre. Alors, les gémeaux. Alors, vos difficultés, les gémeaux, votre solution justement pour les surpasser, et ce sur quoi vous devez travailler. Alors, par rapport à vos difficultés, on a la femme. Alors c'est intéressant, on parlait de masculin sacré, on a ici le féminin sacré, et on a peut-être d'ailleurs une difficulté à équilibrer un petit peu les deux, à trouver un juste milieu. Ici, c'est une difficulté à être dans l'intuition, à laisser parler votre intuition, et à laisser parler votre écoute intérieure. Vous avez d'ailleurs peut-être beaucoup de difficultés à écouter ce qui est vraiment à l'intérieur de vous. Peut-être que vous avez des préoccupations qui sont trop présentes et trop sur le devant de vos pensées, le devant de la scène pour vous, pour être vraiment en lien avec votre intériorité, avec ce qui se passe au fond de vous, à l'intérieur de vous. On vous invite avec la communauté à créer des liens, et peut-être justement à demander de l'aide à vos proches, pour vous aider à vous reconnecter à vous. Peut-être également à voir un petit peu tout ce qui se passe autour de vous, pour vous apaiser aussi sur cette difficulté, peut-être à ne rien faire aussi, à être plus dans l'écoute. Il y a un problème d'écoute intérieure. Il y a un problème d'écoute intérieure, une intuition du coup qui va se retrouver bloquée, et vous avez du mal à entrer en lien avec les autres. Peut-être un surmenage, beaucoup trop d'activités, beaucoup trop de choses en fait, qui vous empêchent de vous reconnecter à vous-même. On est avec la femme, on est dans tout ce qui se réfère à cette énergie féminine, donc tout ce qui va être plutôt de l'ordre de l'écoute. Et peut-être que vous êtes trop dans l'action, et pas assez dans l'écoute également. Peut-être aussi avec la communauté, cette idée de déléguer, d'arrêter de culpabiliser, ne vous culpabilisez plus. On est en train de vivre une période vraiment particulière, et la culpabilité n'a pas vraiment sa place, n'a pas vraiment sa place ici, parce qu'on ne peut pas nous demander, on ne peut pas vous demander, d'être exactement dans la même énergie, et dans la même mouvance, que vous étiez précédemment, avant tout ce qui se passe actuellement. Il faut arriver à vous apaiser par rapport à ça, et peut-être justement à faire confiance à votre communauté, pour partager, pour également partager les actions, partager les moments de difficulté, peut-être relâcher certaines pressions, peut-être déléguer également. Voyez comme vous pouvez compter aussi les uns sur les autres, justement, dans cette période si particulière. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. ça c'est important aussi de le comprendre pour vous les Gémeaux, et de ne pas se juger parce que vous allez faire appel aux autres, de ne pas être dans le jugement. Délaisser la culpabilité, délaisser le jugement, soyez en lien avec les autres, soyez dans cette forme d'entraide, mais ce n'est pas vous qui donnez, c'est on donne, on reçoit, c'est vraiment un lien qui se fait. On tisse un cercle vertueux ici. C'est important. Alors par rapport à ce que vous pouvez travailler pour évoluer dans cette période, on a la carte de l'abeille, et on est avec cette idée de communauté, ici aussi avec l'abeille, donc c'est vraiment très intéressant. Justement, c'est le moment le plus propice pour voir comment vous pouvez travailler en harmonie avec les autres. Voir aussi comment vous pouvez, de façon beaucoup plus générale, organiser votre travail. On vous invite à peut-être faire un peu de focus sur votre organisation, dans la vie de tous les jours, que ce soit au travail, que ce soit dans votre domaine privé, etc. Peut-être ici qu'il est temps de voir que vous fonctionnez avec, et pas vous, puis les autres. Il y a vraiment une notion de partage et de lien, en fait, autant d'un lien social qu'un lien avec votre partenaire, vos enfants, vos amis. Vous avez vraiment cette idée de ne pas être seul, et de devoir faire les choses avec les autres, et d'apprendre peut-être justement à être en osmose justement avec ce que vous pouvez créer avec les autres, d'être un co-créateur. Comment utiliser cette période, pour vous les Gémeaux, pour co-créer avec les autres ? Il y a quelque chose à apprendre, il y a vraiment une leçon à apprendre pour vous, au niveau de cette co-création, et de cette communauté que vous pouvez créer, ce partage que vous pouvez faire avec ceux qui vous entourent. Voilà les Gémeaux, je vous souhaite beaucoup, beaucoup de lumière, beaucoup d'apaisement, beaucoup de courage, et prenez bien soin de vous. Bye bye !